Bienvenue dans Super Mega Lucky Box, un jeu de 1 à 6 joueurs avec un peu de chance, un peu de tactique et beaucoup de fun. Dans Super Mega Lucky Box, complétez vos grilles en cochant des numéros et déclenchez des bonus pour gagner plus de points que vos adversaires. À l'ouverture de la boîte, on découvre 60 Hyper Gigas Grilles, 18 Super Mega Lucky Numéros, 6 extra géniales cartes de score, 6 feutres, 24 lunes et 30 éclairs. Après avoir mélangé les cartes, chaque joueur reçoit 5 grilles, il en choisit 3 qu'il garde devant lui face visible, les deux autres sont défaussés au centre de la table. Un feutre, une carte score, 4 éclairs. Le reste des jetons forment une réserve sur la table. Le jeu se déroule en 4 manches et tous les joueurs jouent simultanément. Pour débuter la manche, mélangez les 18 cartes numéros, puis formez une pioche de 9 cartes face cachée. Les 9 autres cartes sont défaussées face cachée pour cette manche. Piochez la première carte numéro et annoncez à voix haute le numéro. Tous les joueurs, en même temps, cochent ce numéro dans l'une de leurs grilles. Ils peuvent, à ce moment-là, dépenser des éclairs pour cocher un numéro différent. Chaque éclair permet d'ajouter ou de soustraire 1 à la carte piochée. Par exemple, si le numéro pioché est le 4, on peut dépenser deux éclairs pour cocher un 2 ou un 6. Les numéros font une boucle. Avec un éclair, il est donc possible de changer un 1 en 2 ou en 9. Si un joueur a complété une ligne ou une colonne, il peut cocher et appliquer les bonus correspondants. Les bonus seront détaillés dans la partie suivante. Piochez la prochaine carte numéro et la manche continue. Une ligne ou une colonne complète donne presque toujours un bonus qui doit être utilisé immédiatement. Quand on obtient plusieurs bonus en même temps, on peut les appliquer dans n'importe quel ordre. Il existe différents types de bonus. Le bonus numéro. Il permet de cocher un numéro correspondant dans l'une de ses grilles. Par exemple, Delphine a coché les numéros 4, 5 et 6 et obtient le bonus 9. Elle peut cocher ce numéro sur l'une de ses grilles. Il est possible que plusieurs bonus s'enchaînent. En cochant le numéro 9, Delphine complète une nouvelle ligne et on obtient le bonus numéro 2 qu'elle cochera sur une autre grille. Attention ! Si on obtient un bonus numéro sans avoir ce numéro à cocher dans ses grilles, ce bonus est perdu. Et on ne peut pas utiliser ces éclairs pour modifier un numéro bonus. Le bonus point d'interrogation. Il permet de cocher un numéro au choix dans l'une de ses grilles. Il est possible, ici aussi, que plusieurs bonus s'enchaînent. Le bonus étoile. Il permet de cocher une étoile sur sa carte score, la plus à gauche de la manche en cours. Plus on en obtient à la même manche, plus elle rapporte de points. Par exemple, avoir deux étoiles à la deuxième manche rapporte quatre points. Obtenir une quatrième étoile lors d'une manche n'a pas d'effet. Le bonus éclair. Il permet de prendre un ou deux éclairs dans la réserve, selon le bonus indiqué. Le bonus lune. Il permet de prendre une lune dans la réserve. Les lunes rapportent ou déduisent des points en fin de partie. Attention ! Si la réserve de jetons est vide, un bonus éclair ou lune est perdu. Premier arrivé, premier servi. Lorsque la pioche des neuf cartes numéros est épuisée, c'est la fin de la manche. Chaque joueur peut maintenant compléter sa carte de score suivant le nombre de grilles complétées entièrement. Par exemple, à la première manche, une grille complète vaut 15 points. Défausser les grilles complètes, face visible au centre de la table, sans oublier de les effacer. Piocher trois nouvelles cartes grilles, en choisir une qui sera ajoutée à celle en cours, et défausser les deux autres. Démarrer une nouvelle manche en mélangeant les 18 cartes numéros et en créant une pioche de neuf cartes. À la fin des quatre manches, chacun compte ses points. Sur sa carte score, on additionne la somme des points rapportés par les grilles complètes, plus la somme des points rapportés par les étoiles. Pour chaque manche, c'est un point pour une étoile, quatre points pour deux étoiles, neuf points pour trois étoiles ou zéro point si aucune étoile n'a été coché. Plus le nombre de points rapportés ou déduits par les lunes. Le ou les joueurs possédant le plus de lunes gagne six points, et celui ou ceux en possédant le moins perdent six points. Ne pas avoir de lunes revient à en avoir le moins. Attention, dans une partie à deux joueurs, exceptionnellement, personne ne perd six points pour les lunes. Plus le nombre de points rapportés par les cases numéros cochés sur les grilles restantes incomplètes. Deux numéros cochés égale un point. La somme de ces quatre cases donne le super méga total. Le joueur qui obtient le total le plus élevé est l'hyper giga gagnant de la partie. En cas d'égalité, c'est celui ayant le plus de lunes qui l'emporte. Prenons un exemple. Delphine a terminé une grille à la première manche et trois autres à la troisième manche. Elle a obtenu une étoile à la deuxième manche et deux autres à la troisième manche. Il lui reste cinq numéros cochés sur ces deux grilles incomplètes. Avec ces quatre lunes, elle gagne six points, car elle en a le plus, à égalité avec un adversaire. Pour cette partie, Delphine a un super méga total de 58. C'est tout pour la règle ! Continuez cette vidéo pour découvrir la variante solo. Autrement, c'est à vous de jouer. Pour une bonne durée de vie du jeu, n'oubliez pas de bien reboucher les feutres et d'effacer les cartes avant de les ranger. Dans la variante solo, le jeu reste le même, à l'exception du comptage des lunes. Les lunes vont rapporter ou faire perdre des points en fonction du nombre total obtenu durant la partie. Et à la fin de la partie, comparez votre score à l'échelle officielle. De super méga pas de bol à super méga star. Maintenant, à vous de cocher le bon numéro. Avec Super Méga Lukey Box, devenez une super méga star.